Le pain au lait de pomme Allez-y, percez-vous-en de tranches Une, c'est pas assez Quand c'est frais, c'est quoi? C'est pomme C'est pomme Le pain baguette de pomme Prêt à servir chaud et croustillant En cinq minutes? Celui-là, euh... Jusé-la vous-même Ouais Quand c'est frais C'est pomme Le nouveau Canyon de GMC Avec un moteur 5 cylindres en ligne Plus puissant que n'importe quel V6 dans sa catégorie C'est le picot pas intermédiaire Qui voit grand Le Sierra de GMC Avec le moteur diesel du ramac C'est la transmission Allison Du couple à revendre Il n'y a rien comme le bon goût des hamburgers de chez McDonald's McDonald's Para-pa-pa-pa C'est ça que j'aime Votre concessionnaire Fournisseur Kleenex Fournissez-vous des cigarettes à vos enfants ou aux jeunes qui vous en demandent? Ne manquez pas l'émission spéciale Méchants cadeaux Présenté à tous les dimanches à 15h30 Fournir du tabac aux jeunes La suite du tournoi artiste avec Denis Bouchard André Ambriaco Dylan Tremblay François Léveillé Et Claude Legault Qui sera finaliste? Ultimatum spécial artiste cette semaine 18h30 Pousse-moi 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 Si t'aimes pas la distance Pousse-moi Je pousse dans le vigueur Ben t'aimes pas la distance Corrige-la Scar Academy Ça continue ce jeudi 19h30 à TVA Une présentation de Toyota Et de Pantenne Ce jeudi As-tu pensé au baptême de ton fils? J'y arriverai pas Ça va être un beau beau baptême Je serai jamais capable de faire semblant toute la journée Bon, c'est bien mon mascara il coule Ça c'est pas bon ça Cauchemar d'amour, la conclusion, ce jeudi 20h Putain, on va aller là Anne On la ramène, hein? C'est-ce qu'il y a Voyez l'avant-dernière épisode de Fortier Ce jeudi 21h à TVA Une présentation de Chevrolet Ce mercredi à TVA Opération Méga Millions Deux saluts bonjour à merci bonsoir L'Auto-Québec distribue entre autres 11 gros loups d'un million Surveillez Éric Salvaille pour connaître les combinaisons gagnantes Méga Millions seulement à TVA La télé des millionnaires Alors c'est lui le fameux Adrien Monk On m'a dit que vous étiez hypocondriaque Que vous aviez peur de la foule, de l'altitude, du lait et de l'obscurité Monk C'est aussi le meilleur policier qui soit Monk Accusé en rapport avec la mort de son bébé naissant Pourtant, Pierre Stéa, dès le départ on avait cru à une mort naturelle du poupon Ce qu'on appelle la mort du berceau Et tout ça remonte au 10 mars dernier Je vous explique un peu le contexte La mère retrouve son enfant sans vie, inconscient Elle demande l'aide des ambulanciers Les ambulanciers ne réussissent pas à réanimer l'enfant Le décès du jeune poupon qui n'a que 23 jours est constaté à l'hôpital Donc comme c'est toujours le cas lorsqu'il est question de mort de bébé On procède à une autopsie Et là, ce que l'autopsie révèle, c'est que l'enfant aurait été frappé à la tête Donc, si on tient compte, les policiers ont tenu compte et de l'autopsie Et de l'interrogatoire du père Et estiment qu'il y a matière à poursuivre l'enquête Et porter, oui, des accusations Et tout ça se retrouve devant le palais de justice cet après-midi Il y a la grand-mère qui a assisté aux délibérations Elle est scandalisée, on peut l'écouter Pour moi, c'est chiant, c'est écœurant C'était nouveau-né Ça n'a jamais demandé à venir au monde Tu ne peux pas faire mal à ça, c'est tout petit Si tu es pour perdre patience Tu vas réveiller la mère ou la coloc Puis tu te dis, regarde, il fallait donc boire Tu ne fais pas de choses comme ça J'ai eu cinq en fait à garder Pour moi, il n'y a rien de pire que ça C'est carrément écœurant J'en veux à mort Il est derrière les barreaux, il reste détenu Oui, il reste détenu jusqu'à sa nouvelle comparution le 30 mars Merci beaucoup Pierre, au lendemain des déclarations pour le moins surprenantes de Myriam Bédard devant la commission d'enquête sur le programme des commandites à Ottawa Les réactions fusent de toutes parts Maxime Landry, je ne pense pas qu'il y a grand monde aujourd'hui pour corroborer les dires de la championne olympique En avez-vous trouvé? Aucun, Claude De tous les gens qu'on a rencontrés Personne n'est venu soutenir les propos de Myriam Bédard Elle ne s'est pas fait beaucoup d'amis, elle, hier, vraiment, lorsque elle a témoigné Notamment lorsque elle a parlé de ce fameux 12 millions de dollars US accordé en 1997 Apparemment à Jacques Villeneuve pour avoir simplement porté une écusson du Canada sur son habit Bien, vérification faite, mon cher Claude Jacques Villeneuve n'a jamais arboré cette écusson-là D'ailleurs, il ne gagnait même pas 12 millions en 1997 C'était avant qu'il gagne son championnat Cela étant dit, Myriam Bédard citait son ancien agent là-dessus Jean-Marc Saint-Pierre Bien, M. Saint-Pierre lui dit qu'il est tombé en bas de ses souliers lorsqu'il a entendu ça hier Il ne comprend pas où elle a bien pu prendre ça Il dit qu'elle est mélangée en ses souvenirs Je vous invite à l'entendre Je suis catégorique, je n'ai jamais dit que Jacques avait eu 12 millions Je ne connais pas Jacques, je ne connais pas Greg Paloc Je ne suis pas des intimes qui pourraient savoir comment il gère ses contrats, les montants qu'il peut avoir Maxime, encore plus grave comme allégation, Myriam Bédard a aussi allégué que Groupe Action était impliqué dans le trafic de drogue Comment réagit-on de ce côté? Bien, vous savez, on parlait avec les porte-parole de Groupe Action aujourd'hui Il a même dit, écoutez, depuis des mois qu'on est secoué par des rumeurs, par des hypothèses Mais vraiment, cette rumeur-là, cette hypothèse-là, c'est sans doute la plus grave qui ne soit survenue ces derniers mois Donc, accusation par Myriam Bédard de trafic de stupéfiants chez Groupe Action Écoutez, quand on parle de trafic de drogue, tout de suite on pense aux policiers On a parlé avec le commandant de la section de lutte contre le crime organisé, Guy Ryan, à Montréal Et lui est formel, jamais la police de Montréal n'a eu à enquêter, ni même à intervenir chez Groupe Action Pour quelque trafic de drogue que ce soit Bien sûr que Groupe Action aussi s'est défendu de son côté On n'est pas exclu qu'il puisse y avoir des recours à la suite de tout ça On est en train d'évaluer tout ça, mais vraiment, Myriam Bédard ne s'est pas fait beaucoup d'amis D'ailleurs, aujourd'hui, très difficile de la rencontrer, aucun commentaire Merci beaucoup, Maxime On parle de poursuites, mais il n'y a pas une immunité pour les propos qu'elle a tenus devant cette commission? Si, il y a une immunité pour les propos Si elle les a répétés à l'extérieur de l'enceinte, où on l'a vu en image tout à l'heure, c'est autre chose Mais à l'intérieur, on a offert cette garantie-là pour évidemment que les gens ne craignent aucune représailles Qu'ils se vident le cœur, mais je pense qu'elle est allée un peu loin D'ailleurs, aujourd'hui, au comité, il y a un député conservateur, je crois, qui a soulevé la question en disant Est-ce qu'elle n'a pas transformé ce comité en cirque? Je vais vous donner mon opinion là-dessus tout à l'heure, Myriam Bon, on suivra ça Colette, c'est vrai, c'est ce que vous nous annonciez pour aujourd'hui, mais quand même C'est lourd, hein? C'est lourd, pas mal C'est très lourd, c'est guéri Avec les nouvelles qu'on a en plus, il me semble que c'est très très lourd Ben, je...